Sœur Claire, c'est le 28e dimanche ordinaire de l'année B. Et on va entendre, bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? C'est l'histoire de l'homme riche, enfin dans Saint-Marc il n'est pas jeune, d'ailleurs c'est un jeune homme, dans Saint-Marc c'est un homme, qui a observé tous les commandements, mais qui veut en plus la vie éternelle. Parce qu'il a tout à fait conscience que l'observance des commandements, ça dépend de lui, que la vie éternelle, ça ne peut être qu'un don de Dieu. Et son problème, ça va être qu'il n'est pas capable de recevoir, faire et prendre, ça il peut recevoir, c'est autre chose. Alors au début, ça commence très bien, parce qu'il a cours, il court, très belle attitude spirituelle, la hâte de rencontrer Jésus, et en plus il se prosterne, il fait exactement ce qu'a fait Abraham quand il a aperçu les trois anges. Genèse 18, 2, ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui, dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et il se prosterna. Donc l'homme, c'est exactement ce qu'il fait. Il court, il se prosterne. Et ensuite, il appelle Jésus bon maître. Et Jésus répond, pourquoi dire que je suis bon, personne n'est bon sinon Dieu seul. C'est-à-dire que Jésus est en train de faire cheminer cet homme sur la découverte de sa divinité. Puisqu'il appelle Jésus bon, Jésus lui dit, si tu m'appelles bon, c'est que en moi, tu reconnais la présence de la divinité. Mais déjà l'homme ne va pas jusque-là, il répond aux commandements sans dire, mais tu es, enfin, il affirme qu'il observe les commandements sans dire, « Mais moi, je me demande si tu n'es pas Dieu, puisque je t'appelle bon. » Donc, Jésus essaie de le faire avancer dans la découverte de qui il est. Bon, ça ne va pas plus loin. Et ensuite, ce qui est bien aussi de la part de l'homme, c'est qu'il dit, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? » Alors, il faut faire et ensuite, il faut recevoir. Et ça, c'est la bonne question. Que dois-je faire ? C'est les foules émues au plus profond de leur cœur au jour de la Pentecôte. En acte 2.37, acte 2.37, il y a une magnifique homélie de Pierre le jour de la Pentecôte. Et il est dit d'entendre cela, « Ils eurent le cœur transpercé, ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ? » Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut qu'ils se convertissent, et se faire baptiser, etc. C'est la réponse de Pierre et des apôtres. Que devons-nous faire ? Et Jésus répond en citant la deuxième partie des commandements, c'est-à-dire les commandements concernant l'amour du prochain. Parce que le premier commandement, c'est « Il n'y a qu'un seul Dieu. » Et Jésus le lui a déjà rappelé en disant, « Dieu seul est bon. » Alors ensuite, « Ne commet pas de meurtre, etc. » Donc Jésus énumère les commandements. Et l'homme répond, « Tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Donc sur le plan du faire, « Il n'a rien à se reprocher. » Il lui manque tout, mais il l'a quand même fait. Alors il est dit, cette phrase magnifique, « Jésus posa son regard sur lui et l'aima. » Ça veut dire que Jésus souhaite qu'il devienne lui aussi le disciple qu'il aime. C'est-à-dire se laisser aimer par Jésus et reconnaître l'amour dont on est aimé. C'est saint Jean. Jésus qui regarde, normalement, ça suffit à faire craquer les gens. Vous avez Saint-Pierre, tout à fait remarquable. Saint-Pierre, regardé deux fois par Jésus. La première fois quand il est appelé. Jean 1, 42. C'est André qui amène Pierre à Jésus. Jésus le regarde, mais c'est le même mot. Jésus fixa son regard sur lui et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képha, ce qui veut dire Pierre. » Et Pierre a suivi Jésus. Deuxièmement, à la fin de la vie du Seigneur Jésus, vous avez encore le regard de Jésus qui se pose sur Pierre. C'est après qu'il ait renié Jésus. Il est dit en Luc, chapitre 22, versets 61 et 62. Donc le coq chante, et Jésus, se retournant, fixa son regard sur Pierre. Pierre fait mémoire et se convertit. Il éclate en sanglots et ce sont des larmes qui sont comme son baptême, disent les pères de l'Église. Le regard de Jésus en a fait un disciple et le regard de Jésus le convertit. C'est l'accomplissement de ce qui est dit d'une manière très très belle au chapitre 63 du prophète Isaïe, au verset 9. « Dans toutes leurs angoisses, ce n'est pas un messager ou un ange, c'est son visage qui les a sauvés. » Le visage de Jésus qui regarde, qui se pose, qui regarde Saint Pierre à converti Pierre, l'homme ici, apparemment, ça ne le touche pas. Il n'a pas le cœur transpercé, comme ceux qui ont écouté l'Homélie de Pierre au jour de Pentecôte. Il ne se met pas à pleurer comme Saint Pierre au moment, juste après qu'il ait renié Jésus. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être atteint par l'amour de Dieu. Il est étouffé par ses richesses. Le regard de Jésus, un regard aimant, ne l'atteint pas. Et c'est la seule chose qui lui manque. C'est pas rien, il lui manque de recevoir l'amour de Dieu et de répondre à cet amour. Il lui manque d'être amoureux du Seigneur. Cette seule chose, c'est celle qu'avait choisie Marie. Marie-Madeleine. Luc 10, 53. Jésus dit... Pardon, c'est 10, 42. Vous connaissez Marthe Tutagite, etc. Pourtant, il faut peu de choses, une seule. Cette seule chose, c'est celle qui manque à l'homme riche et c'est celle qui ne manque pas à Marie-Madeleine. Il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Qu'est-ce que c'est cette meilleure part ? C'est se livrer totalement à l'amour de Dieu. Et vous avez dans les psaumes, il est fait allusion à ce qui se passe quand on ne manque de rien et qui est la réponse à Cain. Parce que Cain a inauguré une lignée d'hommes qui ne pensaient qu'à acquérir et qui oubliaient de recevoir. Vous vous rappelez bien que Cain a offert à Dieu du bout des lèvres ce qui lui tombait sous la main de ses biens. Il était plus accroché à ses biens qu'à l'amour de Dieu. Premièrement, l'amour de ses fruits et deuxièmement, éventuellement, l'amour de Dieu. Puisqu'il est dit que Cain offrit des produits du sol. Ce que la traduction... Voilà ce que dit la tradition juive. Des fruits de la terre, au sens de des fruits quelconques de la terre. Et Rachid, le grand commentateur, précise les moins bons. Il a choisi les moins bons. Et ailleurs, on explique Cain est l'homme de la possession et son nom signifie acquisition. L'hyknot en hébreu moderne, ça veut dire acheter. Cain, c'est celui qui pense qu'à acheter et à acquérir. Quand on pense qu'à ça, il n'y a pas de place pour recevoir l'amour de Dieu. C'est ce qui est dit dans le Magnificat. Luc 1,53, il renvoie les riches les mains vides. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'homme riche parce qu'il est arrivé les mains pleines. Et il n'y a pas la place pour l'amour de Dieu quand on a les mains pleines. Et je termine avec deux psaumes. Le psaume 23, bien sûr que tout le monde connaît par cœur. Le Seigneur est mon berger, du coup, rien ne me manque. Et à cet homme, Jésus dit, une seule chose te manque. Donc il est en manque de l'amour de Dieu. Si j'accueille le Seigneur comme mon berger, je ne manque de rien. Ou encore le psaume 34, versets 10 et 11, « Craignez le Seigneur, vous les saints, qui le craint, ne manque de rien. » « Qui le craint, ne manque de rien. » Craindre, ça veut dire aimer, adorer, se prosterner, tout attendre du Seigneur. Et toujours dans le même psaume, le verset suivant, « Les jeunes fauves sont dénués et affamés. Celui qui cherche le Seigneur ne manque d'aucun bien. » Celui qui a une attitude d'accueil, qui est prêt à tout recevoir du Seigneur, recevra les biens dont il a besoin. Il ne manquera d'aucun bien. Sœur Claire, merci. Sœur Claire, merci.